J'ai joué également un peu dans l'équipe de BOP, à la Jeanne d'Arc, parce que j'étais société de la Jeanne d'Arc pour l'athlétisme, et parfois aussi on m'attirait au niveau du basket. Et j'ai été une fois présélectionnée dans l'équipe nationale de basket, et pour des raisons de convenance personnelle, j'ai abandonné pour m'adonner particulièrement à l'athlétisme, qui était vraiment mon domaine de prédilection, avec le lancer du poids, où j'ai eu à être championne du Sénégal, record woman du Sénégal, membre de l'équipe d'Afrique, qui a compété avec les États-Unis d'Amérique, avec l'Amérique latine, j'ai participé aux secondes Jeux africains de l'Écosse. Bon, voilà pour ce qui concerne ma carrière sportive, et j'en ai fini. Oui, mais je continue encore d'être vraiment une ferme vente admiratrice de toutes nos équipes nationales, que je supporte, plus particulièrement les basketteuses, qui m'ont donné de réels motifs de satisfaction, parce que j'avais mes nièces, qui ont pratiquement suivi mes pas, parce qu'elles m'ont vue sur le terrain de basket, et qui ont donné beaucoup de joie, beaucoup de plaisir au Sénégal, à travers toutes les Coupes d'Afrique qu'elles ont eu à remporter, je pense à la famille Pouy, qui sont mes nièces, je pense également à tous ces jeunes de Bop, comme les Mampel de Diob, les Mariemba, je pense à une pensée, j'ai une pensée pièce également pour Awadia, qui a été vraiment leur marraine, leur mère même, au niveau du basket. Madame le maire, comment vous avez acquis ce geste de Moustapha Sanko, à l'endroit de tous les basketaires de Lugua ? C'est un geste très noble, un geste qui encourage, un geste qui motive, parce que nous avons beaucoup de jeunes qui ont fait du basket, donc leur sport favori, et qui méritent d'être encouragés, d'être accompagnés. Et souvent, au niveau des dirigeants que nous sommes, je me mets à l'intérieur, là-dedans, je pense à la fédération, à la ligue de basket, je pense également aux dirigeants des clubs de Lugua, et je pense à tous ces mécènes qui sont autour et qui veulent appuyer, mais qui souvent n'ont pas tous les moyens qu'ils font. Et je pense que ça devrait motiver d'autres gens, d'autres personnes de Lugua pour venir suivre ces pas. Je voudrais également inciter même des sociétés à parrainer, à sponsoriser. cette équipe de basket de Lugua. C'est Lugua qui gagnera, c'est le basket au niveau Lugua 3, mais également au niveau national, qui va y gagner, parce que si nous avons de très bons éléments, ils pourront également intégrer l'équipe nationale. Ils pourront peut-être même demain faire du basket professionnel, et apporter une plus-value à ce qui se fait au niveau de Lugua. encourager aussi les écoles de basket qui commencent à essaimer au niveau de Lugua, parce que ça, là, également, c'est des moyens pour regrouper les jeunes, pour leur permettre de s'adonner à des activités saines. Et je pense que c'est une très bonne chose également de pouvoir les accompagner. Nous avons pris l'engagement avec le milieu du basket d'organiser une manifestation de mobilisation de ressources, en invitant les fils de Lugua à venir accompagner leur équipe de basket. Je pense à la diaspora, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont à l'extérieur et qui pourraient faire quelque chose. Même un Lugua 3, 1 euro, un Lugua 3, 10 euros, ça peut être quelque chose d'important si l'ensemble des Lugua 3 de la diaspora acceptent de faire cela. Je vous félicite très chaleureusement pour votre professionnalisme et pour tous les efforts que vous êtes en train de faire pour que le basket puisse aller au niveau. Basketball for ever. Bonjour, c'est Moustapha Sanko. Je suis un joueur professionnel français et je joue en France, en Espagne, international français. Aujourd'hui, votre été. Bonjour à tous les supporters de Basketball for ever. C'est simple, j'ai mon oncle, Fabien Sandoï, qui est très actif dans le sport à Lugua, dans le public spécial, à qui j'ai promis une aide pour le basket ici à Lugua. Donc, vu qu'il est très actif ici et qu'il aime vraiment la ville, et qu'il travaille vraiment pour le basket et dans le sport aussi. Donc, c'était, on va dire, entre guillemets, un devoir de venir remettre aujourd'hui les équipements à Lugua. Aujourd'hui, il faut comment que je puisse remercier la Fédération française de Basketball, parce que c'est elle en majorité qui nous a donné le matériel, tous les équipements, les ballons. Donc, il a fallu que je retourne en France, à la Fédération, parler un peu avec les dirigeants, pour qu'ils puissent nous donner du matériel. Donc, ça nous a, ça m'a pris quand même une bonne journée pour rassembler tout le matériel, et puis après le faire partir par conteneur. Mais bon, c'était pas le vrai, le plus important, le plus important, c'était de pouvoir mobiliser tout ça pour venir le ramener aussi au Sénégal et le distribuer au club. L'utilisation, elle était simple, puisque, bon, on sait très bien que sur les infrastructures, sur les matériels au Sénégal, on ne sait pas encore ce que c'est en France. Donc, aujourd'hui, on a essayé de communiquer en leur disant qu'on avait besoin de matériel pour les clubs au Sénégal, les équipes, et ils ont tout de suite été partants. Donc, aujourd'hui, je les remercie beaucoup et j'espère que c'est juste un début et que ça continuera pour la suite. J'espère qu'ils en feront déjà bon usage, qu'ils porteront clairement les couleurs de Luga et qu'ils essaieront aussi de gagner le championnat et que ça servira d'exemple aussi pour les toutes petites catégories et qui, vraiment, un jour, feront que la ville de Luga sera vraiment une ville de basket, basket-gold for real. Je m'appelle Patman Sarnoye. Comme tout bon Sénégalais, j'ai joué au football, mais je n'ai jamais dépassé le niveau scolaire. Je m'appelle avoir joué dans l'équipe senior du lycée Charles de Gaulle pendant que les Baytouré étaient encore en catégorie cadette. J'ai passé beaucoup plus de temps dans l'encadrement. J'ai été vice-président à la Fédération de façon discontinue pendant 18 ans ou 16 ans. J'ai animé des séminaires dans le secteur du sport en général, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de football, mais j'ai beaucoup appris en sport. J'ai appris et j'ai encouragé les enfants à faire du sport en beauté de ses externalités positives, parce que le sport a beaucoup de vertus. Mais j'en cite trois. La première vertu, c'est que le sport est un facteur réducteur et préventif de maladies. C'est prouvé que quand un État investit beaucoup dans le sport, il réduit sa facture en santé publique. Deuxième chose, le sport a une vertu sociétale. Quand une équipe nationale gagne, c'est tout le peuple qui se confond dans une ambiance collective, en dépit des adversités. Enfin, le sport est devenu un argent économique incontestable. Nous avons le devoir en tant qu'élus de beaucoup d'investisseurs et notre chance ici, nous avons au niveau du conseil municipal déjà profondément acquis à la cause du sport. Nous sommes aujourd'hui d'accueillir ici mon beau neveu, M. Fassonko. Donc, nous sommes très fiers et qui nous a fait l'honneur de nous apporter cet appui que nous savons aujourd'hui. Parce que mon frère, pour toujours.